Quand on pense à la Grèce, on pense justement au ciel bleu, au soleil, à la chaleur intense, mais vraiment pas à ça. Et pourtant, ces images nous proviennent de ce pays mythique qui vit une période après des incendies un peu plus tôt cet été, des incendies records. Là, c'est la pluie qui s'est abattue sur le pays qui fait en sorte qu'on a des inondations monstres. On en parle avec Romain Chauvet qu'on retrouve à Kalamata, en Grèce. Bonjour Romain. Oui, bonjour Jean-François. On parle vraiment de pluie extrêmement concentrée sur plusieurs heures, des centaines de millimètres de pluie qui sont tombées en une période très rapprochée. Oui, absolument, majoritairement dans le centre du pays, centre-est de la Grèce. Donc on parle des villes de Larissa, Volos, de certaines îles également dans cette région. Et imaginez là-bas, dans certains secteurs, on a reçu près de 800 millimètres de pluie en l'espace de moins de 24 heures. C'est beaucoup plus, en fait, que l'ensemble des précipitations pour une année à Athènes, par exemple. Alors ça vous donne un ordre d'idée de la quantité de pluie qu'ont reçu ces régions et d'où ces images spectaculaires que vous voyez, des maisons qui ont été emportées, des voitures emportées jusqu'à la mer également. Alors des gens qui se sont réfugiés au dernier étage de leur maison et qui attendaient vraiment les secours qui sont venus et qui viennent encore en ce moment dans des bateaux pneumatiques pour tenter de les secourir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les précipitations ont continué toute la nuit et se sont renforcées ce matin dans cette région du centre du pays. Alors c'est loin d'être terminé. Il y a d'ailleurs eu dans la dernière heure de nouvelles évacuations de certaines communautés. On a retrouvé également encore d'une femme sans vie. Donc on parle pour l'instant d'au moins deux morts et plusieurs personnes qui se sont toujours portées d'espérance. Oui, on demande aux gens en fait qui n'ont pas évacué évidemment de rester chez eux. On se doute que les routes sont impraticables. Oui, il y a des routes, beaucoup de routes qui ont été carrément détruites, n'ont pas résisté à l'eau. Les images sont assez impressionnantes. On dirait presque des ouragans, des tempêtes énormes qui ont frappé cette région du pays. Alors oui, on demande aux gens de rester à l'intérieur, de ne pas sortir. Mais c'est difficile parce que quand vous voyez toute cette quantité d'eau qui arrive dans votre rue et mètre par mètre continue de monter, c'est inquiétant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont encore bloqués dans leur maison, dans des hôtels, notamment une femme enceinte, une touriste qui est au dernier étage d'un hôtel dans cette région du centre de la Grèce et qui, pour l'instant, n'a pas été secourue par les autorités sur place. Alors des heures d'angoisse pour ces gens-là, mais d'angoisse également sur l'île de Skatos qui se trouve dans cette région du centre du pays. 300 personnes qui ont passé la nuit à l'aéroport, beaucoup de touristes, parce que tous les vols, évidemment, ont été annulés. 300 autres personnes qui étaient bloquées sur un ferry au large de cette ville de Volos depuis hier, un après-midi. On nous dit que le ferry est en train d'être dérouté vers un autre port. Mais vous voyez donc toutes ces conséquences et tous ces gens pour qui ça a été des nuits, la nuit et des heures d'angoisse littéralement depuis que ces précipitations ont débuté hier dans la journée. Oui. Là, est-ce que vous avez parlé du centre du pays romain, mais est-ce que les autres régions sont touchées à un certain point aussi? Alors pour l'instant, c'est vraiment le centre du pays, centre Est, qui a été littéralement extrêmement touché. Vous le voyez sur ces images. Mais je me trouve à Athènes, on a connu également ce matin des fortes précipitations. Il y a certaines rues qui ont dû également fermer parce qu'elles ont commencé à être inondées. Vous voyez, pour l'instant, ça s'est arrêté, mais on craint que ça revienne au cours de l'après-midi. Et vous savez, aux portes d'Athènes, on a connu, tout comme à Volos, où il y a eu ces inondations majeures, des incendies pendant plusieurs semaines tout au long de l'été. Alors vraiment, les autorités sont sur le qui-livre à Athènes parce qu'on sait qu'après des incendies, il n'y a plus les arbres pour retenir toutes ces quantités d'eau. La terre qui est également extrêmement sèche avec toutes ces canicules qu'on a connues cet été. Alors vraiment, oui, localisé dans le centre du pays. Mais je vous dirais que c'est tout le pays qui est sur le qui-livre encore une fois aujourd'hui. Et ça va se poursuivre demain jusqu'à la mi-journée ici. Et est-ce qu'on en a pour longtemps avec ce système-là? Vous disiez que ça avait continué de tomber la nuit dernière en début de journée. J'ai lu quelque part qu'on en aurait presque jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à jeudi ou vendredi. Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est un système météorologique qui est bloqué, si vous voulez, sur l'Europe. Donc au centre de ce système météorologique, c'est la France avec une canicule extrêmement importante. Et puis à l'extrémité ou deux extrémités de ce système, ce sont des temps extrêmement violents. Donc ce qu'on a vu en Espagne dans les derniers jours et puisqu'on le voit en ce moment en Grèce, mais également une partie de la Turquie, à Istanbul, en Bulgarie également, il y a eu plusieurs morts en raison de ces conditions extrêmes, donc des pluies très violentes. Donc oui, ça devrait perdurer au moins jusqu'à vendredi, peut-être jusqu'en fin de semaine. Ça reste à déterminer, mais donc c'est loin d'être terminé. Comme je vous disais, les précipitations qui ont gagné en intensité aujourd'hui dans le centre du pays et les sols sont déjà remplis d'eau. Alors évidemment, ça empire encore plus les conditions là-bas sur place. Difficile d'y voir autre chose qu'un autre effet des changements climatiques. Romain Chauvet, merci beaucoup pour ce compte-rendu. Plaisir, au revoir. Au revoir. Au revoir.